Parplexité J'ai donné ma parole. Allez, fermez la porte. Attachez-moi les pieds de peur que je ne sorte. Ils disent qu'on m'ait donné une tasse de thé. Sylvie est un créancier. Vous les devez connaître. Il le faut avec son jeté par la fenêtre. Car je vais aujourd'hui rêver en liberté. Si quelques femmes viennent, petits pieds, mains petites, qu'elles s'appellent Anna, Lisette ou Marguerite, ouvrez, qui fermerait sa porte à la beauté. Chastemuse, vous qui savez toutes choses, ce qui fait l'incarnat des vierges et des roses, ce qui fait la pâleur des lisses et des amants. Vous qui savez de quoi les petits enfants rêvent, quel sens ont les soupirs qui dans les bois s'élèvent, et cent mille secrets en un peu plus charmants. Au muse, savez-vous ce que je m'en vais dire ? Je n'ai ni violon, ni guitare, ni lire, et n'entends pas grand-chose au style des romans. Et cependant, il faut, car l'éditeur est comte, tirer de ma cervelle une balade, un comte, je ne sais quoi de beau, de neuf et de galant. Ce sont des doigts d'ivoire et de beaux ongles roses qui froissent ses feuillets dans les heures moroses où le temps ennuyé chemine d'un pied long. C'est dans votre boudoir, aux lectrices adorables, sur un beau guéridon de citron ou d'érable, qu'ira ce que j'écris, et j'y songe en tremblant. Car vous avez le goût des daigneux et superbes, et vous trouvez fort bien le chardon dans la gerbe, au milieu des bleuets et des coquelicots. Madame, excusez-moi, je ne suis pas poète. Mon nom n'est pas de ceux qu'un siècle à l'autre jette, et qui, dans tous les cœurs, éveillent les échos. Hélas, je voudrais bien vous conter une histoire, comme vous les aimez, bien terribles et bien noires, avec enlèvement, duel et quiproquos. Une intrigue d'amour, charmante et romanesque, où j'aurais, nuançant ma phrase bitoresque, pris sa pourpre à la rose et leur azur aux cieux. Au marbre de Paris, sa candeur virginale, leur neige aux apennins, son reflet à l'opale, à l'ambre son parfum faible et délicieux. Où j'aurais, pour parer ma frêle créature, pratiquement envidé les crains de la nature, et créé deux soleils pour lui faire des yeux. Je ne sais pas d'histoire, il n'est pas de maîtresse, pas même un conte bleu, pas même une duchesse. Je n'ai pas voyagé. Que vous dirais-je donc ? Si le diable venait, en vérité, madame, pour un conte ignédit, je lui vendrais mon âme. Ma faute est, je l'ai vous, indigne de pardon. Mais quoi ? Pas un seul mot ? Pas une seule phrase ? Par l'eau de Castalie et l'aile de Pégase ? Clio, tu me paieras, et si lâche abandon ? Le menton dans la main, les talons dans la braise. Je suis là, l'œil en l'air, renversé sur ma chaise. J'ai bien tout ce qu'il faut, la plume et le papier. Il ne me manquait rien, presque rien. Une idée, mon brouillon de dessin à la marge brodée. Ariel, aujourd'hui, se fait longtemps prier. Mais c'est qu'au bord d'un puits, un pigeon qui veut boire, m'amuse hors son col au beau reflet de moi et n'ose pas tremper son bec dans l'encrier. Je n'imagine rien de sublime et de rare. Sinon, c'est une femme avec une guitare et puis un cavalier penché sur un fauteuil. Vous le voyez fort bien, sans que je vous le dise. Quand on a regardé quel besoin qu'on me lise, au burin du graveur, je suis même en orgueil. Mais peut-être, après tout, me faut-il rendre grâce, car j'aurais pu, suivant nos auteurs à la trace, de galantes horreurs, tâcher ce frère recueil. Songez-y, j'aurais pu faire avec jalousie, très convenablement arrimer en dalousie et pour cribler le cœur à grands coups de stylet. J'aurais pu vous mener à Venise en gondole et puis le masque noir jusqu'à la barcarole, déployer à vos yeux le bagage complet et les jurons du temps et la couleur locale. Je vous épargne tout, aux faveurs sans égale. Sur ce, je vous salue et suis votre valet. Sous-titrage Société Radio-Canada